L'idée de ce projet musical Métamorphose pour l'éternel été, c'était de contenir toute la densité sonore qu'il y a durant la période estivale, aussi bien le jour que la nuit. Nous avons travaillé en collaboration avec Frédéric Antoire, qui a conçu la musique électro-acoustique. Il a enregistré des sonorités d'insectes et d'oiseaux, tout près de son domicile, dans les Cévennes. Et à cela, nous avons adjoint des sonorités de percussion, notamment un gong, pour la richesse timbrale de l'instrument, mais aussi pour son lien avec le soleil. Quant à la partie instrumentale, j'ai pensé ça sous la forme d'une sonate, et pour cela, je me suis inspiré des mouvements de danseurs, notamment pour la première partie, qui est l'Aude au soleil. C'est plutôt un danseur imaginaire qui m'a permis de concevoir la musique. Et dans la deuxième partie, qui est la partie nocturne, ce serait une danseuse. Donc la partie instrumentale est beaucoup plus dans le mouvement, dans l'action. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, toute la partie de musique électro-acoustique est méditative. Elle nous plonge dans une réflexion, elle nous interroge, elle nous amène aussi à contempler la nature. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette pièce existe déjà, nous l'avons déjà donnée en programme de concert, elle dure 37 minutes, et notre volonté, avec Frédéric, dès que nous l'avons conçue, je sais qu'elle puisse être chorégraphiée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501